Le milieu de terrain est au cœur du jeu, ce qui implique qu'il doit constamment être bien placé sur le terrain et situer ses adversaires et coéquipiers. Pour cela, il devra prendre régulièrement l'information, c'est-à-dire analyser le jeu en une fraction de seconde, et cela à plusieurs reprises. Cette prise d'information, avant de recevoir, permettra au joueur de savoir ce qu'il va faire avec le ballon, et aussi de savoir où est son adversaire direct pour se jouer de lui. La séance d'aujourd'hui aura donc pour but de travailler ce point et d'en faire un réflexe. Chaque poste a besoin de travailler la prise d'informations, mais plus particulièrement au milieu de terrain. Le premier exercice est donc un exercice de contrôle-passe. Ici, il est réalisé à l'aide d'un mur, mais on peut remplacer le mur par des coéquipiers sur chaque exercice. On fera donc une passe de face, suivie d'un contrôle, puis une passe sur un côté. On fera une prise d'informations avant de recevoir le ballon. On fait donc une passe, suivie d'une prise d'informations, puis un contrôle, encore une passe, et ainsi de suite. On travaillera ici sur une à deux minutes. On prendra ensuite minimum 20 secondes de repos, et on fera quatre passages. On pourra commencer doucement afin d'assimiler l'exercice, puis d'aller le plus rapidement possible, tout en gardant une bonne qualité d'exécution. Pour le second exercice, nous sommes toujours face à un mur. On a placé cette fois-ci quatre coupelles. On réalise une passe, suivie d'une prise d'informations, puis d'un contrôle orienté, et on contourne les coupelles les unes après les autres. La première touche de balle devra directement nous orienter vers la direction où on veut aller. La conduite de balle devra être précise et répétée. On essayera d'utiliser les deux pieds, que ce soit pour les contrôles ou les déplacements avec le ballon. On fera quatre passages sur cet exercice, avec un temps de repos de 30 secondes. On passe au troisième exercice, toujours dans le même thème. On devra pour cet exercice, toujours manipuler le contrôle orienté, ainsi que la prise d'informations. On ajoutera cette fois-ci un slalom technique en plus. On alternera entre une minute de travail et 20 secondes de repos pour cinq passages. Cet exercice sera représentatif du travail du milieu de terrain, qui devra orienter le jeu, ainsi que distribuer les ballons des deux côtés du terrain. Il devra être précis dans sa conduite de balle, attaquer le ballon dans ses contrôles et ne pas oublier de prendre l'information le plus possible. Le quatrième exercice sollicitera les déplacements avant et arrière. Le milieu devra être réactif sur les premiers mètres, afin d'arriver en premier sur le ballon. Dans cet exercice, on se met donc en situation, en travaillant sur une distance courte, mais de façon intense. Le joueur jouera en remise, en une touche de balle, successivement du pied droit et du pied gauche. On prendra ici aussi l'information avant de recevoir le ballon. Il pourra aussi s'habituer à positionner une main en arrière pour situer son adversaire et protéger son ballon. On travaillera sur un temps de 45 secondes pour 30 secondes de repos et on fera quatre passages au total. On passe à présent au cinquième exercice, qui sera lui plus basé sur la technique. La particularité est qu'on devra garder la tête levée au maximum. On effectuera donc deux slaloms en forme de huit. On reviendra en marchant pour recommencer. On essaiera de faire le maximum de touches sur les différents slaloms. On fera ici six passages au total. Enfin, le dernier exercice qui sera à faire à deux. Le joueur qui travaille sera dans un carré avec quatre coupelles de couleurs différentes. Il devra rester en mouvement, en double contact et devra prendre constamment la formation. Son coéquipier lui donnera alors une couleur qu'il fixera, puis reviendra se placer au milieu et ainsi de suite. Cet exercice forcera donc le joueur à regarder autour de lui et à déconnecter son cerveau du ballon pour faciliter encore plus la maîtrise de balles. On travaillera pendant 30 secondes, suivi de 30 secondes de repos. On fera six passages au total. Voici donc six exercices très intéressants pour travailler la prise d'informations ainsi que la maîtrise de balles. Veillez comme d'habitude à mettre de l'intensité dans ce que vous faites tout en gardant une bonne exécution. C'est la fin de cette vidéo, donne-moi ton avis dans les commentaires. Tu peux aussi liker et partager pour soutenir la chaîne au maximum. D'ici là, on se retrouve très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat. On a l'entraînement. On a l'entraînement.